Je me trouve au Ménilovale. Je vais vous emmener découvrir une maison chargée d'histoire. Ensuite, on ira visiter le cadre de vie des futurs propriétaires de ce bien. Comme je vous disais en introduction, ce lieu est chargé d'histoire. Cette tour a été construite par Guillaume Dufou. C'est la dernière partie qui subsiste de l'époque puisque, dans les années 1800, un incendie a ravagé tout le manoir. Pour compléter cette propriété, ce bien, on retrouve un petit bureau à cochon juste là. La propriété, on a pas mal d'espaces verts et c'est complètement clos. Et derrière moi, on a un petit plan d'eau. La partie vers laquelle je me dirige, elle est bourrée de charme. Ici, on a deux chambres, une pièce de vie, une cuisine, une salle de bain. On a un grenier qui est hyper simple à aménager. Et on retrouve vraiment le charme des maisons anciennes à la Normandie. Juste dans le prolongement, on a trois granges, donc on peut tripler sans aucun problème la surface de la maison. Vous l'aurez donc compris, ce bien, il est dans son jus, c'est resté rustique, mais c'est vraiment le gros, gros point fort de cette maison. Si vous aimez le charme de l'ancien, vous allez être servis ici et vous n'avez plus qu'à apporter votre touche pour moderniser ce bien. Je me trouve au Golfe de la Glasserie. On est à trois kilomètres et demi de la maison. On est juste à côté du Manille Oval. La Glasserie toure la ville, c'est clairement là où on a toutes les activités. On peut faire ses courses boulevard de l'Est dans le centre commercial. Mais au Manille Oval, on retrouve une école. On retrouve de quoi se promener, faire du vélo, de la randonnée. On a même un city-state. Si vous aimez les maisons qui ont une véritable âme, c'est le moment de nous appeler pour réserver votre visite. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait aimer ce genre de vieille bâtisse, n'hésitez pas à lui partager l'annonce, à la liker et on se dit à bientôt.